Générique 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 Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif en direct de GOMA. Nous sommes le jeudi 25 août 2022. Nous recevons M. Georges qui est l'aide des combattants de l'IDPS en province. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais. Nous voilà encore notre émission régulière pour disputer certaines questions d'actualité concernant la sécurité et pourquoi pas les sociales en province du Nord-Kiv. On commence par cette question d'actualité. Il faut rappeler que la semaine dernière, plusieurs mouvements citoyens de gêne ont appelé à des manifestations pacifiques jeudi et vendredi pour exiger le départ de la Monuscombe. tard, dans la nuit, mercredi, le maire de GOMA, le colonel François Cabea, a fait un communiqué pour interdire toute manifestation. Il rappelait également la mesure qui avait été prise par le gouverneur interdisant toutes les manifestations pacifiques sur l'ensemble de la province. Du coup, c'est maté, après avoir fait les rondes de plusieurs grandes acteurs de la ville de GOMA, tout est calme. Les jeunes qui ont tenté de manifester les matés ont été vite dispersés par la police. C'est quoi votre constat par rapport à la mobilisation et à l'interdiction du maire de GOMA ? En fait, les Congolais qui me suivent ici doivent aussi être d'abord épais, conséquents. En fait, que cherche le peuple réellement ? Je pense que le peuple congolais tout entier, et plus particulièrement celui du Nord-Kivu, demande le retrait de la Monuscombe et sa condition. D'ailleurs, nous, on avait même des messages ici. Nous demandons le départ de la Monuscombe, sa condition. Voyons ces messages. Oui. Voici un message. Qu'est-ce qui est écrit là ? La Monuscombe doit partir. La Monuscombe doit partir, sa délai. Oui. Et... Nord-Kivu, Sidkivu, Ituri... C'est écrit, et c'est bien dessous. Le versat Nord-Kivu, Sidkivu, Ituri, disons non, non, non à la Monuscombe. Pourquoi seulement les trois provinces ? En fait, ce sont les trois provinces dans lesquelles, normalement, se trouve encore la Monuscombe à très grande quantité. D'ailleurs, même l'effectivité des effectifs des éléments de la Monuscombe se trouve dans ces trois provinces. Et vous allez remarquer encore que ce sont ces trois provinces qui sont les plus insécurisées de la République. Comment, là où se trouve la Monuscombe, c'est l'endroit qui serait encore insécurisé ? La manifestation qui a été appelée par nos amis des mouvements citoyens... Oui. Très d'accord. D'ailleurs, courage, nous-mêmes avons aussi encouragé cette marche. Mais en ce moment, ces amis ont encore été aussi infiltrés par certains hommes politiques pour des appétits politiques. Qu'est-ce qu'il y a eu comme infiltration dans la manifestation d'aujourd'hui, qui allait avoir lieu aujourd'hui ? On demande le départ de la Monuscombe, mais d'autres brandistes de Calico demandent aussi la fin de l'état de siège. Comment comprendre cela ? Nous, automatiquement, on se retire directement. Parce que nous, la Monuscombe, le départ de Monuscombe, oui, mais finit l'état de siège, ça, non. Pour nous, le Cougas, non. Parce qu'il y a encore de sérieux problèmes. Il y a encore de sérieux problèmes. Pourquoi maintenant demander des choses à la fin ? Souvent, à l'expression française, on dit, on ne peut jamais poursuivre les deux lièvres à la fin. Si vous poursuivrez les deux lièvres à la fin, vous risquez d'amanguer les doutes. Et c'est pourquoi nous, le départ de la Monuscombe, d'accord, et la Monuscombe doit partir. Mais dire que nous devons encore mélanger cette manifestation avec des demandes de mettre effet à l'état de siège, ça, vraiment, ça ne rime pas. Et par conséquent, nous, on se retire. Et c'est pourquoi, moi, j'ai félicité le maire de la ville qui a interdit cette manifestation, parce qu'elle serait déjà confondie. Il y aurait une confusion entre départ de la Monuscombe et puis mettre effet à l'état de siège. Il y aurait une cacophonie. C'est pourquoi vous avez trouvé que la population de Goma a été directement réticente à faire une telle confusion sur la rue. Et c'est pourquoi vous avez trouvé que la manifestation a été vite réprimée, parce qu'on ne savait pas qui, qu'est-ce que, réellement, la demande réelle de la population. Le départ de la Monuscombe, oui. Maitre effet à l'état de siège, est-ce que la population est vraiment préparée pour ça ? Pourquoi vous ne voulez pas l'affaire de l'état de siège, monsieur Georges ? Pourquoi nous ne voulons pas, nous, l'affaire de l'état de siège ? C'est parce que l'état de siège n'a pas encore terminé le problème qu'il aurait amené ici. Malgré l'échec. Il n'y a pas d'échec, plutôt des avancées. Où sont ces avancées ? Je veux faire un exemple. Nous sommes en Gomme. Nous sommes en ville de Gomme. Vous êtes témoins avec moi qu'on tient au moins chaque deux motards par jour, par soir. Mais aujourd'hui, zéro motard par soir. Aujourd'hui, vous êtes vraiment d'avis avec moi qu'à Beny, territoire de Beny, on n'est-tu plus ? Ah, mais c'est genre, ça, c'est grave, ça. On n'est-tu plus ? Je m'assume et je m'encage sur ce terrain-là. J'ai dit qu'à Beny, territoire, comme à Beny, ville, on n'est-tu plus ? Et si on peut tirer, au moins, ça serait peut-être... À petit nombre. Une occasion, quelque chose qu'on appelle un cas isolé. Ça peut arriver, mais isolement. Comme par exemple, le dernier moment, nous avons monté avec vous une émission ici, où le maïmaï, à Massambo, au tirer, c'est déguisant à quoi ? En ADEF ? Mais pendant l'état de siège, il y a eu plus de 800 détenus, évadés. Mais monsieur Georges, comment comprendre cela ? Sous l'administration des militaires et policiers. La prison a été évadée, oui, mais la prison n'a pas été tuée. Ou les prisonniers n'ont pas été tués. Vous savez, dans cette République où nous sommes, vous allez comprendre qu'il y en a ceux qui sont et qui se sont enrichis dans les actions des ADEF et qui ne veulent pas peut-être que la situation finisse. Comme ils ne trouvent plus les moyens de tuer, maintenant, ils ne passent pas d'autre chose. De vouloir venir dévaliser les prisons, ça existe. Qui sont ces gens ? Les ennemis de la République. Entre autres ? Entre autres, c'est là qu'ils sont venus dévaliser la prison. Les noms ? Non. Les noms, on se réserve. Vous avez le chef de l'État qui a même identifié ces gens. On se réserve pour les noms. D'ailleurs, vous-même, vous avez suivi un jour, avec notre président de l'Assemblée, qui disait que, même vous, député de l'Est, débarrassez-vous des groupes armés. Croyez-vous qu'ils ne connaissaient pas certains, non ? Donc, il y aurait ses députés. Mais il s'est réservé parce qu'il est politique. Mais il y aurait déjà ses députés. Parce qu'il est politique. Mais ce jour, il y aurait ses députés ou non plus, vous ? J'ai dit, c'est... D'ailleurs, la parole ne vient pas de ma bouche. Oui. Le président de l'Assemblée nationale, il s'adresse aux députés, surtout de l'Est. Vous, honorables de l'Est, débarrassez-vous des groupes armés. Mais on l'a demandé de quitter les groupes armés. Ils s'adressaient... Mais pourquoi ne pas citer leur nom, par exemple ? En fait, la politique a ses caractéristiques. La politique n'est pas juridique. Il faut jouer à l'hypocrisie, c'est ça. La politique n'est pas juridique. C'est quand on serait devant la barre ou aussi t'achat par son nom. Alors, vous devez comprendre ça comme ça. Maintenant, si vous trouvez qu'on peut dévaliser la prison de Boutembo, c'est-à-dire que ces ennemis-là, comme ils n'ont plus la puissance de tuer, maintenant, ils se camouflent pour ouvrir la prison et vouloir évader tout le monde en prison, croyant qu'on va encore toujours parler d'eux. mais au moins, nos militaires sont en train de faire un travail. D'accord. On va parler également d'élections tout au long de cet entretien. Mais avant qu'on en parle, faisons un tour à jour, monsieur Georges. Hier, il y a une reprise, je crois, des affrontements. Toute la semaine. Toute la semaine. D'ailleurs, c'est depuis le week-end dernier. Selon certaines sources sur place, parlez que plusieurs localités seraient déjà abandonnées par les FAM. Quels sont les dernières informations que vous avez ? Ah, oui. En fait, les gens autour se mettent une confusion. Certaines localités se trouvent sur la ligne des FRO et ont connu ce qu'on appelle un replacement ou alors une imitation des troupes. Vous savez, quand on a traîné sur la ligne des FRO, il arrive des fois qu'on se trouve un petit congé, on est remplacé par une nouvelle troupe. Et quand on remplace, du coup, on abandonne totalement ? Non, le milieu... Quand la population trouve que les soldats sont en train de quitter, ils croient qu'on abandonne. Mais il ne faut pas penser qu'ils entrent. Non, parce que vous savez, d'abord, quand on entre, on entre de manière secrète. Soit la nuit. Et ça, ce sont des stratégies primaires militaires. Mais pourquoi ne pas sortir aussi la nuit pour ne pas créer la psychose ou la confusion dans la population ? Vous savez, moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas expert militaire. Mais vous soutenez ces militaires. Mais je sais très bien qu'il y a des stratégies. Nous, nous voulons libérer Bounagala. Pourquoi maintenant encore abandonner les localités ? C'est contradictoire. Quand même, soyez aussi congolais, soyez aussi raisonnables. C'est difficile pour tous... Est-ce qu'on peut encore abandonner les milieux sans armes ? Sans même affrontements. Soyons quand même... Raisonnons quand même aussi grands. Ceux-là qui ne veulent pas des messages pareils ne connaissent absolument rien. Et surtout, moi, je les appelle des gens qui sont déjà surpassés par les événements. D'ailleurs, moi, j'ai suivi Mouya, ministre de l'Information, qui a dit le plan B bientôt sera mis à jour. Mais ils communiquent aussi. C'est comme si, souvent, sa communication, elle est, disons, les gens mettent en doute, souvent, sa communication. Non, vous savez, il est vraiment politique. Le langage politique n'est pas juridique, comme je l'ai encore dit. Lui, il est politique. Elle communique d'une manière politique. Et quand vous parlez des plans B, on ne sait pas lequel, mais le plan B sera là. Nous ne pouvons seulement que le constater, mais d'une manière structurelle, il ne peut pas vous le déterminer. Et surtout que l'armée est purement secrète. C'est pourquoi, moi, je ne peux que demander toute la population. Surtout, nous qui sommes au Nord, nous avons déjà vu combien de fois que notre armée est déterminée. Et il y a d'abord la fois que d'ici là, la vendure de 23 sera, clôturée et sera déjà dans les annales du passé. D'accord. Parlons élection. Le président de la Commission nationale indépendante, M. Denis Kadima, en tout cas, annonce le début de l'arrollement des électeurs pour les mois prochains, c'est-à-dire les mois de décembre. Il faut dire en tout cas qu'il a annoncé cela. Aujourd'hui, jeudi, que l'opération de identification et d'arrollement des électeurs sera lancée mi-décembre 2022. Il a annoncé cela au cours d'une ouverture de l'atelier d'échange sur l'identification et l'arrollement des déplacés internes et des Congolais résidents, en tout cas, à l'étranger. Il annonce une communication qui suscite, en tout cas, des polémiques, des réactions sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est comme une parole d'évangile parce qu'il n'y a pas vraiment des signaux qui montrent qu'il y aura probablement les élections en 2023, comme prévoient les calendriers. Vous, côté l'IDP en province, comment vous analysez cela ? En fait, d'abord, il est président de la CENI, la bouche autorisée par les élections. Et quand il prépare déjà les esprits à se préparer aux élections, il se trouve encore dans des verbiages, dans des conciliabiles inutiles. « Préparez-vous ! » Ceux-là qui sont concernés par les élections, surtout les politiciens, qu'ils se préparent. Lui, il a dit... Est-ce que... Vous savez pourquoi ? Lui, il n'engage que ses paroles. Il a dit que les élections ont rebelle les biens. D'ailleurs, il a bien précisé, même certains pays où réside la diaspora congolaise vont devoir voter. C'est-à-dire, lui, il sait très bien que les élections vont avoir lieu dans les délais constitutionnels. Et pourquoi maintenant les gens doivent s'acharner, commencer à faire des commentaires inutiles ? Parce que je sais que tu vas organiser les élections. La préparation, c'est quoi ? Oui. Tu sais qu'il va organiser quoi ? Tu sais qu'il va organiser les élections. Je sais pas que c'est la peine, en tout cas. Il a peur des... Pour certains, il y a des groupes qui sont là qui attendent les élections. Comme qui ? Un grand proche comme lequel ? Le grand tissé. Non, ça, moi, je ne sais pas. Moi, je ne trouve que des fraîtes dans la politique actuellement. Il y a des fraîtes. Il y a des grands-tés. Des Sambazas. Chez nous, on les appelle des Sambazas. Je ne vois que des Sambazas... Qui vont battre. Tu sais plus si c'est ça. Il n'y a plus... Il n'y a plus grand homme comme Fati, actuellement. Il y a Fayoulou qui est là, mais c'est genre... Fayoulou. Oui. Il est déjà expiré de date. Tounbi, il est là aussi. Il est déjà expiré de date. Il y a Katooubi qui est là qui fait peur. Katooubi a existé en 2006 comme président de Mazembe. Il ne reviendra plus sur la scène politique. Ça, non. Mon cher frère, quelqu'un peut parler de Katooubi aujourd'hui et il sera consommé ? Non ! Quelqu'un peut parler de Fayoulou. Je connais d'ailleurs certaines personnes qui ont voté pour Fayoulou qui disent que Fayoulou était un faro. Oh oui. Oui, moi, je ne suis pas intéressé de m'entendre sur le micro, mais au moins, je suis au Nord-Kivu où Fayoulou a été plus voté. Mais certaines personnes aujourd'hui disent nous nous sommes perdus de vie. Mais il y a Matata aussi. On nous avait d'ailleurs trompé. Mais il y a Matata aussi. Matata. D'ailleurs, un FCC... Il fait peur aujourd'hui. C'est comme Denis Moukwege aussi. Un FCC, quelqu'un du FCC comme Matata qui a toujours esquivé Boukangalonzo, il peut vraiment convaincre d'abord... À nos oposités, ce sont des encharlements politiques. Qu'il a d'abord justifié Boukangalonzo. L'argent des contribuables congolais a été perdu dans ce projet. Qu'il s'explique. Et puis après, revenir sur la scène politique. Rien que ça. Il y a Kabundi qui faut perdre aussi. Kabundi, Denis Moukwege, je les appelle des poids mouches. Des petits poids. Des poids. Donc, des gens qui ne peuvent même pas réunir même 50 personnes dans un meeting. Mais ils ont quand même... Mais non, pourquoi, par exemple, il est de chez nous, nos équipes. Oui. Arrivez même à Boukavou. Combien vous... C'est toute la province. Moukwege, c'est quelqu'un qui est déjà d'ailleurs vomi. Dernièrement, nous avons suivi comment on l'a même empêché de sortir dans sa propre logique. Dans sa propre logique. C'est le régime de Tshisekedi. C'est-à-dire quoi, la population elle-même s'étiez sur la route. Dis-moi, pourquoi tu ne dois plus sortir parce que tu es en train de tromper les gens que tu es politicien. Alors que tu es médecin, pasteur de formation. Nous, on te connaît pasteur, puis médecin de pandie. Comment tu veux encore employer la politique ? Mais c'est tout à fait normal. Ça, c'est quoi ? Il peut avoir des ambitions. C'est la population de Boukha, vous qui le dites. Et maintenant, vous me parlez de Kabound. Le fait père aujourd'hui. Kabound, qui est exclu de son propre parti naturel qu'on appelle les dépenses. Il part... Son parti fait père aujourd'hui. Il part essayer la vie. Il part faire ce qu'on appelle le débrouillard de la vie. Vous savez qu'il y a qui se débrouillent dans la vie. Le débrouillardisme, c'est le hasard. Pourquoi on l'a fait arrêter ? À cause de ses propos. Vous savez, la justice est là pour ramasser les effractions. Kabound s'est fait coupable des effractions de verbe. Il a dit quoi ? Il a cru que Il a dit quoi ? Tous ceux qui le prononçaient à l'idée de Pesca, il était avec ses combattants à l'idée de Pesca, comme l'idée de Pesca, c'est ça l'école des ingénieurs. Il devait aussi le mettre devant le micro pour arriver même à toucher la peau de Moukoua Tougoua. Mais cette formation, elle a ici à l'idée de Pesca ? Non. Oui, c'est un fruit de l'idée de Pesca, mais c'est ça. Quand il parle, quand il parle, on voit l'idée de Pesca. Quand il parle de vol de l'argent dans des jets privés, nous n'avons jamais vu une jet à l'idée de Pesca. Ça ne l'engage que lui. quand il parle des jouisseurs. Moi, je n'ai jamais vu des jouisseurs à l'idée de Pesca. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit ? Il parle alors qu'il parle avec la justice. Il parle des jouisseurs au niveau du gouvernement congolaire. Là, c'est pourquoi comme il s'est adressé au grand monde, qu'il s'explique aussi au grand monde représenté par la justice, ce n'est pas des acharnements. Encore un acharnement derrière lui. Qui, Kabound était la fois la plus aimée de Tisekedi ? On ne sait pas. Vous savez, quand on est devant peut-être le micro comme je le fais aujourd'hui, on se croit déjà être extraordinaire. Tout ce que je peux parler ici peut risquer m'engager devant la justice. C'est pourquoi on doit être toujours prudent. Moi, je suis de l'école d'Étienne Tisekedi où on nous a appris d'être toujours cohérents à ses paroles. D'accord. Mais c'est juste que nous tendons vers la fin de cet entretien. Nous allons en tout cas revenir sur ce qui se passe dans les retours. On a lancé un message aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc là, on va les faire baisser. Mais avant cela, il faut rappeler que les commandes de la brigade, le général législé, a réussi en tout cas les derniers hommages. On a vu l'armée congolaise réserver, lui rendre les derniers hommages. Plusieurs regradés de l'armée étaient là comme le gouverneur le général Ndiman. Il y a les commandes des opérations du général Philippe Moriave. En tout cas, il y avait plusieurs officiers aimants par rapport d'abord au général personnel parce qu'il fut un grand combattant, aussi un militaire combattant. En tout cas, on l'a témoigné en Orquivou pendant les quelques jours qu'on a pu travailler avec lui. Tout d'abord, je veux d'abord laisser mes grandes condoléances les plus attristés à toute sa famille biologique, mais aussi à toute sa famille militaire de l'armée qui a perdu un grand vaillant, un vaillant combattant, réellement un combattant de lutte. D'ailleurs, je veux dire que son âme repose un peu parce qu'il est mort, l'arme mais dans la main. Comment cela ? C'est-à-dire qu'il est mort sur la ligne de front. Mais il y a un doute qui plane sur son décès. Quand nous sommes à Goma, c'est-à-dire que nous sommes déjà sur la ligne de front, tous les officiers qui se trouvent à Goma sont sur la ligne de front. Et le front de Kivu est multidimensionnel. Et c'est pourquoi quand vous êtes à Goma, sachez très bien que vous êtes déjà sur la ligne de front ou la mort peut vous arriver de toutes circonstances à tout moment. C'est pourquoi moi, j'ai dit que c'est un vaillard compétent. C'est lui, il a accepté réellement mourir pour la nation et il est réellement mort pour la nation et il va réellement réellement, je dirais, bénéficier de la douceur de notre terre, de nos ancêtres. D'accord. Merci. Parce qu'au moins, il a prouvé à la face du monde qu'il est venu réellement travailler. C'est ce travail-là toujours qui l'aurait même emporté. D'accord. Georges, avant que peut-être pour finir, avant qu'on lance un message à l'armée, plusieurs personnes attaquent encore une fois de plus sur le président de ce qu'il a dit. C'est pourquoi ? De se prendre si l'éclat Kabila on a vu ce qui s'est passé avec Joël Kabila. Qu'est-ce qui se passe dans moins d'une minute ? Je sais que c'est tout un sujet peut-être des mois après des mois qu'il reviendra sur ça. Je vais laisser là-bas un mot. Vous savez, cette république n'est plus une république balanière où la loi du plus fort régnait sur la Plane. Aujourd'hui, quand on peut vous interpeller que ces logis, cette maison, cette ville-là que vous habitez ne vous appartient pas. Expliquez-vous d'abord devant la justice et que vous n'êtes pas en mesure de vous expliquer. Certes, que la justice viendra toujours derrière vous. Nous avons vu Zoé être déguerpu d'une résidence qui appartient à l'État. Est-ce qu'il est laissé aujourd'hui dans ces pays qui ont une résidence ou des résidences de l'État ? Il y a plusieurs délibres de presse Certains faits du passé. Certains faits du passé. Vous avez même une caméra qui avait été déguerpu un jour comme ça. Pas seulement lui-même, quelqu'un d'autre dernièrement, Chadar. Et aujourd'hui, 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 Zoé... Pourquoi c'est-à-dire l'opposition aujourd'hui qui est victime de ça ? Les amis, quand vous arrivez normalement dans l'espace politique, surtout, devant la... Quand vous êtes déjà dans la classe de la direction, vous devez respecter aussi cette direction selon les lois de la République. Parce que, un jour, si vous abusez avec votre pouvoir, cette même façon que vous avez faite vous retournera un jour parce que la loi reste toujours la loi et le mal reste toujours le mal. Quand on le découvre, ça retombe toujours sur vous. D'accord. Merci. Zoé avait tout intérêt d'être honnête devant la République. Mais malgré l'avoir, je ne sais pas, fait chasser comme gouverneur du Tanganyika, pour certains, le pouvoir ne s'arrête pas. On veut tout en tout cas ravir. Tout d'abord, il faut d'abord comprendre qu'il n'y a pas éternel. Tout le monde passe. Mais vous serez quand même parmi les meilleurs gouverneurs. Non, non. S'il pouvait être le meilleur gouverneur, il serait toujours gouverneur même aujourd'hui. Mais malgré la politique. C'est-à-dire qu'il a joué mal sa politique comme gouverneur. Il n'a pas été vraiment un vrai gouverneur. Ça, c'est notre sujet. J'ai un message pour l'armée congolaise. En fait, Mappingam, notre armée, l'armée la plus respectueuse par moi d'abord, Soleil Fardecé. Nous sommes derrière vous, mes chers frères. Nous savons très bien que là, au front, vous êtes en train de nous défendre. Surtout que vous avez été en mesure d'amoindrir le M23 et bientôt les bouteilles d'or. Nous sommes derrière vous et nous nécessitons toujours de vous soutenir. S'il s'agira même de donner notre vie même comme population, nous sommes prêts pour vous que vous ayez la victoire et surtout la victoire sur le Rwanda qui nous a très longtemps courbé les dents. Nous n'allons plus accepter que nous soyons encore assis et que le Rwanda soit alors debout. Nous sommes maintenant debout et le Rwanda est assis actuellement à partir de votre travail. Merci beaucoup le numéro pour se quitter. Oui, notre numéro c'est 243 9 79 27 30 68 Merci. Merci d'avoir été là ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, merci également de vous avoir regardé. Ça fait que c'est rendez-vous demain pour un nouveau numéro. On vous dit au bye-bye. Bye. Bye.